Au tour du monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition. Cette édition va commencer par les travaux de ce forum, le forum le premier en sans-genre en République arabe d'Egypte, qui concerne bien entendu la coopération internationale, c'est le premier forum de la coopération internationale et du financement, du développement. Alors, les activités de la première édition de ce forum pour la coopération internationale et le financement a été lancée sous les auspices du président Abdel Fattah El-Sisi. En participe à ce forum, il y a un nombre de représentants des plus grandes instances internationales sur le plan économique et gouvernemental, qui ont représenté également tous les continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, les chefs des institutions internationales et régionales, également des représentants de la société privée et de la société civile. Rappelle que le forum a pour objectif de promouvoir l'agenda des Nations unies pour l'an 2030 en ce qui concerne le financement et qui aborde plusieurs questions, dont la plus importante serait l'économie verte et la gestion de la crise économique post-Covid. Tout de suite, Salih Ahmed et Aéchel vont nous en dire plus dans ce reportage. Les activités de la première édition du forum Egypte ICF, organisées par le ministère de la coopération internationale, ont été lancées sous les auspices du président Abdel Fattah El-Sisi, avec la participation du premier ministre Moustapha Madbouli et les ministres de la coopération internationale, Daniel Moshot, et un nombre de ministres. L'Egypte s'est engagée à avancer vers le développement parallèlement au règlement des problèmes accumulés, a déclaré le président Abdel Fattah El-Sisi dans son allocution à l'ouverture de la première édition du forum d'Egypte pour la coopération internationale et le financement du développement. Le chef de l'État a éclaré que cela vise la mise en place de projets de la grande infrastructure et des programmes de protection sociale. L'Egypte a de même procédé à investir dans le capital humain, a dit M. le Président, et à adopter des démarches efficaces en faveur de la transformation vers l'économie verte afin de promouvoir la qualité de vie des citoyens égyptiens et de répondre à leurs aspirations ou à un meilleur avenir, a-t-il ajouté. Le forum est co-organisé par le ministère de la coopération internationale et la Banque africaine de développement, ainsi que par le groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement et l'Organisation de coopération économique et des développements. De nombreux leaders, chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des ministres des pays africains, asiatiques et de l'Amérique latine prennent part au forum, outre de nombreux décideurs et politiciens, en plus des représentants et partenaires du développement multilatéral, le secteur privé et les centres de recherche. Les participants au forum ont discuté d'un nombre de questions et de sujets sur le rôle des partenariats multilatéraux dans les efforts de reconstruction post-Covid-19, le renforcement des mécanismes de financement internationaux pour se conformer aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et l'encouragement de la participation du secteur privé dans le développement à travers la coopération internationale, transformation verte, opportunités et défis auxquels sont confrontés les pays en développement, en plus d'une session de dialogue avec le secteur privé, à la lumière du rôle principal qu'ils jouent dans la réalisation du développement. Le forum conclura ses travaux ce jeudi avec la publication d'une déclaration finale sur un investissement du capital humain et les recommandations de tous les participants des pays, des organisations internationales et des Nations Unies. Alors les travaux de cette session donc importante de ce forum et pour discuter donc de cette initiative qui va donc trouver des solutions surtout économiquement parlant à de nombreuses crises, soit climatiques, soit post-Covid, soit ou autres, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Docteur Bassent Fahmi, notre experte en économie. Bonjour Docteur Bassent. Bonjour Madame. Alors on a eu l'occasion hier de parler de ces deux grands axes majeurs qui seraient donc comment va donc être cette question de redressement, de cette question de redressement économique en matière de financement de cette situation post-Covid. Aujourd'hui donc après ces travaux et ces multiples sessions, quels sont les résultats auxquels nous sommes arrivés ? Le résultat majeur c'est que le problème ou les problèmes sont devenus des problèmes mondiaux. C'est-à-dire ce n'est pas un problème du tiers-monde ou du monde avancé, le monde entier est face à face à des problèmes très compliqués, très sérieux, demandent un travail aussi collectif, demandent un financement de niveau très élevé, demandent une technologie avancée. Alors ce n'est plus comme avant Covid et avant ce changement-là. Parce que maintenant le monde entier est affecté par ces problèmes majeurs. Premièrement le changement du climat, ça c'est un problème trop compliqué, et ça va coûter beaucoup aux pays qui ont causé ce problème-là. C'est un changement total de la façon où l'industrie est pronatel et travaille. C'est-à-dire on sera face à face à des décisions très sérieuses ou parfois on sera obligé de fermer tout à fait certaines industries ou bien changer la façon dont on travaille et ça va coûter beaucoup. Deuxièmement, le même problème c'est l'économie verte, c'est-à-dire l'alimentation. Avec ce changement sérieux du climat, l'alimentation est devenue un problème majeur. Et le nombre des pauvres dans le monde, surtout les enfants et les femmes, s'aggrave chaque jour. Troisièmement, il y a aussi le problème du financement des projets en commun. Parce qu'une coopération, quand on a écouté bien le forum, nous devons avoir une coopération internationale bien faite. C'est-à-dire que tout le monde est gagnant. Voilà, justement en parlant de cette question qui est cruciale à mon sens, qui serait cette question de financement, du redressement ou plutôt du développement. On est parvenu à instaurer des mécanismes pour le financement et aussi en ce qui concerne le secteur privé et du comment peut-il donc aider à ce qu'il y ait ce financement du développement. Voilà, le secteur privé est très important pour deux côtés. Premièrement, il est capable, il a le financement. Et deuxièmement, il est capable d'avoir le financement ou bien à travers les banques ou la bourse. Pourquoi je dis capable ? Parce que c'est la crédibilité. C'est-à-dire que les banques n'avancent pas de l'argent à n'importe qui. Ils doivent savoir que l'un petit qui va avoir l'argent est capable de payer. Alors le secteur privé, ce n'est pas seulement cet instructeur qui peut développer facilement l'économie, mais aussi il est capable de... Mais est-ce qu'on peut compter sur lui justement pour pouvoir donner une aide qui soit représentativement, qualitativement présente pour solutionner ces problématiques qui sont quand même très importantes. Une crise économique généralisée post-Covid, mais aussi des problèmes climatiques et autre chose comme vous avez dit, donc des axes la pauvreté, d'autres axes manque d'alimentation, économie verte, etc. On ne peut pas dépendre seulement sur le secteur privé, mais aussi il y a une loi ou une façon de coopérer qu'on appelle Public-Private Partnership, c'est-à-dire la coopération entre le secteur privé et le gouvernement ou le secteur public. C'est-à-dire il y a des projets où le secteur privé ne va jamais toucher, comme l'infrastructure. Oui, mais on a toujours cherché justement à l'initier dans cet axe. Très rapidement pour conclure, donc pour la conclusion de ce forum, quelles seraient les perspectives qui vont être étudiées prochainement dans le second qui va suivre ? Ça c'est un pas, on l'appelle positif, mais c'est pas la fin. On doit avoir d'autres forums pour aller en détail qui va faire quoi, comment et à combien. Alors docteur Bassane Fermi, notre experte en économie, merci pour cette intervention. Nous continuons donc cette édition d'Autour du Monde avec un sujet aussi important aujourd'hui, les travaux du Conseil, ou des travaux, une réunion est prévue pour les ministres des Affaires étrangères au siège de la Ligue arabe et qui va donc se tenir, cette réunion ministérielle ordinaire va examiner les différentes questions inhérentes de l'action arabe commune dans le domaine politique, sécuritaire, économique, social, financier et administratif. Le rapport du secrétaire général de la Ligue, les procédures d'exécution des résolutions du Conseil lors de sa dernière session, ainsi que le rapport mi-annuel de l'instance de suivi de l'exécution des résolutions et des engagements du sommet arabe seront également à l'ordre du jour. Du jour également figurent l'examen des développements de la question palestinienne et du conflit israélo-palestinien et bien entendu également les violations israéliennes à l'encontre d'Al-Quds, la question de la sécurité idrique arabe, ainsi que le détournement par Israël des ressources en eau dans les territoires arabes occupés. Également sera présent le soutien au budget de l'État de la Palestine outre la situation au Golan syrien occupé. À cette occasion, les ministres arabes des Affaires étrangères devront en passer en revue les questions arabes et la sécurité panarabe dans les derniers développements de la situation en Syrie, en Libye également au Yémen. L'occupation iranienne des trois îles des Émirats arabes unis dans le Golfe arabe, la sécurité maritime et les approvisionnements énergétiques dans la région du Golfe arabe. La prise d'une position arabe unifiée également concernant la Turquie et la violation par les forces turques de la souveraineté irakienne outre les ingérences d'Ankara dans les affaires intérieures des États arabes. Rappel également que les ministres arabes des Affaires étrangères vont se pencher aussi sur les relations arabes avec les groupements régionaux et internationaux, les relations arabo-africaines, arabo-européennes, arabo-russes et les relations arabes avec le Japon, l'Inde, la Chine et les pays latino-américains en plus du dossier des relations entre la Ligue des Etats arabes et les Nations unies. Toujours dans cette nouvelle édition, d'autour du monde, le président Fattah Sisi a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser El-Mohammed As-Sobah, en présence du ministre des Affaires étrangères, Seymar Choukri, et également était présent l'ambassadeur du Koweït en République arabe d'Égypte. Le ministre koweïtien a transmis au président un message de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jéber As-Sobah, dans lequel il a exprimé la fierté du gouvernement et du peuple koweïtien, des liens historiques et des relations étroites liant l'Égypte au Koweït, son peuple, ses deux peuples dans les divers domaines. Rappelle que de même, il a apprécié le rôle stratégique et pivot que l'Égypte joue sous la direction du président Al-Fattah Sissi dans la protection de la sécurité nationale arabe ainsi que les efforts inlassables de l'Égypte pour consolider la sécurité, la stabilité, le développement au niveau régional et international. Cette réunion a également porté sur l'examen des différents aspects des relations bilatérales à la lumière de la convocation imminente du comité conjoint entre les deux pays ainsi que la consultation sur les questions de la scène arabe et régionale, en particulier les développements en Syrie, au Liban, au Yémen, également en Afghanistan. Toujours autour du monde, le président Abdel Fattah Sissi a une application des directives du président de la République, président de la République et commandant suprême des forces armées, de présenter tout le soutien aux frères soudanais pour faire face à toutes les adversités et toutes les crises auxquelles ils sont exposés, les vols du pont aérien pour l'aide humanitaire d'urgence qui est envoyée aux frères soudanais qui se sont achevés alors que trois avions militaires ont décollé en deux jours de la base aérienne de l'Est du Caire vers l'aéroport international de Khartoum à la République du Soudan. Alors, elles sont chargées de tonnes d'aides humanitaires comportant de grandes quantités de nourriture, de couverture de médicaments, de fournitures médicales fournies par les ministères de la Défense, de la Santé, de la Population ainsi que la Société égyptienne du Croissant Rouge. Et bien entendu, cela s'inscrit dans le cadre des liens nationaux et du soutien de l'Égypte envers les frères soudanais et sa pleine solidarité avec eux face aux défis et à toutes les crises. Toujours dans le cadre des relations qui lient l'Égypte à la région arabe, nous allons passer au dossier des relations entre l'Égypte et le sultanat d'Omane. Alors, les deux pays ont confirmé hier l'importance du soutien de leur coopération économique, notamment à la lumière du consensus des vues et des relations stratégiques et fraternelles entre les dirigeants et les gouvernements des deux pays respectifs. C'est ce qu'a déclaré la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Guéma. Et lors d'un entretien hier avec les membres du Conseil d'affaires égypto-oumane, la ministre a souligné que le Conseil jouait un rôle axial dans l'activation des échanges commerciaux, également le soutien des investissements communs entre les secteurs privés et des deux pays. Madame Nevin Guéma a également mis l'accent sur l'importance de barrer tous les obstacles dressés devant les échanges commerciaux, en tant que l'État égyptien mettait en œuvre actuellement un plan intégré pour solidifier l'industrie locale et coopération, en coopération avec les secteurs privés, de manière à répondre aux besoins du marché local et à exporter vers les marchés extérieurs. Et la ministre a jugé impératif l'intensification des efforts de l'Égypte et du sultanat d'Omane au niveau des gouvernements et des sociétés d'affaires pour l'évolution des échanges commerciaux et des investissements. Voilà, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition d'Autour du Monde. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.